Coucou les amis ! Aujourd'hui on est 10 mai et demain c'est le 11 mai, c'est le 2 confinement pour la plupart des régions de France. Du coup j'ai décidé de filmer cette petite vidéo pour vous dire les 10 choses que j'ai aimées grâce et à cause du confinement en fait. 10 choses que j'ai aimées pendant le confinement et pourquoi j'ai aimé le confinement tout simplement. Alors j'ai fait une petite liste, c'est les choses que je fais jamais quand j'ai fait mes vidéos. A chaque fois c'est l'improviste absolue, tout ce que je dis, tout ce que ça sort, ça sort tout de suite comme ça de ma tête. Jamais j'ai fait des petites clips comme ça, c'est la première fois. Mais pendant tout ce confinement je me suis dit bah tiens ça sera cool de faire cette petite vidéo. Quand j'ai commencé à comprendre qu'il y a de plus en plus de choses qu'on a réussi à faire ou à avoir grâce au confinement en fait. Alors tout d'abord j'espère que vos proches, vous-même, tout le monde va bien, que tout le monde est en bonne santé et que tout le monde se porte bien. Alors la première chose que j'ai aimée grâce au confinement c'est que on a passé beaucoup, bah tout le temps, on a passé ensemble avec mon chéri. Et du coup c'était vraiment la meilleure chose qui pouvait arriver pendant ce confinement. Je sais que pour beaucoup de femmes et des hommes aussi, ils se sont retrouvés en face de leur conjoint ou mari ou voilà. Et c'était vraiment un enfer en fait parce qu'il y a des gens très très violents et tout. Je sais que c'est un poids très très sensible. Mais moi, merci Dieu, mais j'ai passé des super moments avec mon chéri. On a pu profiter l'un de l'autre, mais à plein de temps, c'est le cas de le dire. C'est vrai qu'on a travaillé, on a fait du télétravail et tout, mais on était quand même ensemble. On a pu manger à midi ensemble, on a pu profiter de moments ensemble en fait. C'était trop trop bien et c'est grâce au confinement et bah j'étais trop contente. La deuxième chose que j'ai aimé pendant le confinement, c'est qu'au fin, je pouvais prendre le temps pour moi. C'était mais trop bien. J'ai pu faire des masques, des gommages, des masques pour les cheveux, pour le corps, mais partout, pour les psys, pour tout. Alors que c'est bête, c'est des petites choses comme ça, mais ça prend du temps en fait. Et quand on travaille du matin au soir, on rentre le soir, on est fatigué. Et franchement, en semaine, on n'a pas trop de temps et le week-end, surtout là, avec cette année, avec le déménagement et tout, à chaque fois, on court à gauche, à droite, les magasins, les zones commerciaux et tout. Du coup, on n'a pas de temps et ça m'a fait trop plaisir de prendre soin de moi en fait. La troisième chose, c'est cuisiner. Mais c'est tout bête, encore une fois, mais en fait, on partait le matin, on prenait le petit-déj comme ça. En plus, j'ai parté un tout petit peu plus tôt au travail que Rémi. Du coup, on ne prenait jamais le petit-déj ensemble. On ne prenait jamais le temps de préparer le petit-déj, de préparer le déjeuner aussi, parce qu'on mangeait à chaque fois au travail et tout. Et du coup, c'était toujours à l'arrache et tout. Et le soir, quand on rentrait, on prenait le petit truc à gauche, à droite. Pareil, on se mène, on ne cuisinait presque jamais le soir. C'est surtout au week-end qu'on se faisait plaisir et tout. Du coup, c'était vraiment un kit du week-end de faire à manger, faire la cuisine, alors que c'est un truc tout basique en fait. Et pendant ce confinement-là, on n'a fait que cuisiner. On restait en cuisine, mais plus de temps qu'avant. C'était trop bien. On a fait plein de légumes, on a fait plein de trucs au four et tout, mais c'était trop bien. Cuisiner, vraiment, c'est la bonne chose, c'est top. La quatrième chose, c'est ranger et nettoyer. Ça, j'ai pu très très bien avancer dans toutes mes affaires qui traînaient depuis un moment. Et ça, c'est vraiment la très très bonne chose. Parce que par exemple, quand on travaille en semaine, on rentre le soir, le temps de transport et tout, on rentre tard et du coup, voilà. Alors que là, le moindre instant, en fait, vous terminez votre travail à 18h, il fait encore jour, vous pouvez profiter et ne pas prendre le transport et tout. Il n'est pas rentré vers 20h à la maison. Bref, du coup, j'ai pu nettoyer, j'ai pu ranger, j'ai pu échanger dans les placards, les affaires d'été, les affaires d'hiver. Parce que malheureusement, on n'a pas pu du tout profiter de cet printemps qui était juste magnifique. En restant dehors parce qu'on est tous continués à la maison. Et du coup, il fallait ranger les affaires d'été, les affaires d'hiver. Il fallait tout ranger, tout nettoyer. J'ai trop aimé et je suis trop contente que j'ai pu très très bien avancer dans tout ça. La cinquième chose, et pas la moindre, je ne sais pas chez vous, dans vos régions. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais en Ile-de-France, les gars, il faisait beau. On se croyait à Bali. Ça faisait grave plaisir. Du coup, comme cette année, on a la terrasse, du coup, j'ai profité un petit peu. La pause midi, des fois, je faisais les bronzer, en fait. Et du coup, regardez la différence. J'ai bronzé, mais je suis trop contente. Je suis grave bronzée. J'ai pris la couleur et on dirait que j'étais déjà en vacances. Alors que pas du tout, surtout le week-end aussi. On a eu le week-end très ensoleillé. Je peux très très bien profiter. Surtout, j'adore bronzer. Je peux rester les journées comme ça entière à la plage. J'adore ça. Et du coup, voilà, j'ai bronzé. Je suis trop trop contente. Grave contente. La sixième chose, c'est que j'ai pu faire pousser mes ongles. Mes propres ongles. Regardez comment ils sont longs. Ça fait super longtemps que je n'ai pas eu mes propres ongles. Un mois très long comme ça. Ça fait trop plaisir. Je suis trop trop contente. C'est pas du gel. C'est pas des trucs. Ça pousse tout seul. Parce que comme il n'y a pas la vie quotidienne qui va à mille à l'or. Du coup, je casse beaucoup moins mes ongles en fait. Et du coup, même malgré l'effet que j'ai nettoyé plein de trucs, que j'ai manipulé plein de trucs. Je sais pas, ils sont super forts. Je sais pas, peut-être c'est le fait de bien manger ou je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, ils sont très forts. Ils se cassent pas. Et voilà, je suis trop contente. Mes petites ongles, mes grands ongles, du coup, je suis trop trop contente. Rémi m'appelle la sourcière des fois. Et dans le même sixième point, en fait, j'ai pu me couper les cheveux toute seule. Comme c'était la catastrophe et tous les coiffeurs s'étaient fermés. Bah, j'ai dû me couper les cheveux toute seule parce que ça commençait à partir en cacahuète. Du coup, ce que j'ai fait, bah j'ai pris des ciseaux et je me suis coupé les cheveux. Et je trouve que je me suis pas très très bien débrouillée. J'aime trop les résultats parce que ça commençait à être trop long et trop effrité, trop en fourchette les cheveux. Bon, je déteste ça. Du coup, je me suis coupée et ça fait du bien. Septième chose, c'est que j'ai pu laisser ma peau se reposer et mes cheveux se reposer. Ma peau de maquillage et mes cheveux de teinture. Je les ai poussées et regardez, il me reste vraiment un tout petit peu de cheveux blancs. Et après, ça va être naturel. Et après, je sais pas, je vais voir encore quelle couleur je veux mettre. Mais sinon, c'est vrai qu'il reste encore pas mal de blanc. D'ailleurs, dites-moi, quelle teinture, quelle couleur vous m'imaginez ? Et dites-moi si vous voulez la vidéo, mon évolution capillaire parce que j'ai eu les couleurs, pas vert ni bleu, mais j'ai eu toutes les couleurs possibles. Non, vraiment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire. Je vais avec plaisir vous faire cette vidéo avec mes photos quand j'étais plus jeune. Oui, ma peau, qu'est-ce que ça lui a fait du bien de se reposer, je vous jure. J'ai eu le taf où il fallait toujours présentable et tout. Du coup, je me maquille chaque jour. Du coup, je mets le fond de teint, bien sûr, parce que je trouve que le maquillage sans fond de teint, quoique on est bronzé et on a la période où on a la peau parfait. Sinon, je mets presque toujours au moins un tout petit peu de fond de teint. Même les cils et tout, c'est bon. En restant à la maison, on les a grave fait reposer. On se maquille de temps en temps pendant ce confinement. Ça fait plaisir, mais voilà. Même aujourd'hui, je me suis maquillée. Je me suis dit que ça fait trop bizarre. Ça fait genre quelques semaines que je ne me suis pas du tout maquillée. Et du coup, ça fait grave bien au pot. La peau respire et tout, trop bien. Huitième chose, je me suis enregistrée sur Vinted. Et j'ai pu vendre quelques affaires qui traînent depuis un moment. Surtout quand j'ai fait le tri et tout. Je vois qu'il y a des affaires. On dit que si tu ne portes pas tel ou tel vêtement ou chaussure pendant deux ans, ça veut dire que tu ne vas pas du tout le porter. C'est sûr. Du coup, je me suis dit, tiens, il faut vraiment que je me sépare de quelques vêtements. Parce qu'à chaque fois, je le sors. Je dis, j'aime trop, je le laisse. Et je ne le porte pas. Et puis voilà, j'ai beaucoup trop de vêtements. Et du coup, j'ai mis pas mal de choses de côté que j'ai pu vendre. Que j'ai pu faire des jambes euros. Et je vends vraiment au petit prix. Du coup, les gens, ils n'ont que des avis positifs. Et je suis trop contente. Parce que là, on a pu bien profiter de Vinted. Et pour acheter et pour vendre des choses. C'est vraiment, pourquoi ne pas vendre au petit prix et ne pas faire des gens heureux ? Alors que ça reste dans notre placard au fond du tiroir. Je ne comprends pas. Du coup, je trouve vraiment ce site... Ce n'est pas sponsorisé. Il n'y a rien du tout. Mais je trouve vraiment le concept très, très bien. Et ça se passe super bien. La relation entre les acheteurs et les vendeurs. C'est vraiment top. J'aime trop. Et du coup, j'ai pu faire quelques heureuses. Et je suis trop contente. Neuvième chose, c'est faire du sport. Oui. En fait, on a pu faire un petit peu de sport avec Rémi. C'est hyper dommage. Parce que je voulais trop acheter avant le confinement une corde à sauter. J'adore faire ça. Et c'est vraiment très, très bien comme exercice. Parce que ça fait travailler les cardio et les muscles. C'est trop bien en fait, le corde à sauter. Je n'ai pas pu trouver avant de partir en confinement. Et après, tout le monde avait en s'enfermé. Et puis, vous connaissez l'histoire. Et du coup, avec Rémi, on a pu faire quelques exercices à la maison et tout. Alors que normalement, en semaine, quand on rentre du travail, on est fatigué de transport de tous les gens qui sont désagréables. Des fois, bref, vous connaissez le quotidien de gens qui travaillent. Voilà, là, on a pu, chaque soir, on fait des exercices et tout. Ça nous fait trop du bien. Et malgré le télétravail, on a pu quand même bien faire des choses. Et la dixième chose, la plus importante, c'est que pendant ce confinement, je me suis rendue compte. Et je pense que la plupart des gens en France et partout dans le monde, c'est pareil, que le bonheur, c'est dans les petites choses. Les bonheurs, c'est sortir à n'importe quel moment, aller chez les boulangers, je t'ai une baguette. Le bonheur, c'est se dire dans la tête, bah tiens, j'ai envie de voir mes parents. Et tu prends la voiture ou tu prends les transports en commun. Tout simplement, à pied, tu vas voir tes parents. Et dans n'importe quelle heure, pas besoin d'écrire des permissions, des attestations, des trucs, machin. Et des petites choses comme ça, de quotidien, faire du shopping. Mais ça fait tellement plaisir, mais ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait. Vraiment, j'ai envie de tout acheter, quoi. Sortir au magasin, toucher les vêtements, acheter ce que tu veux. Et là, on est privé de tout ça. En fait, même, il y a des shoppings en ligne et tout, mais ce n'est pas la même chose. Et passer le temps avec ses proches, ses proches, proches. Genre, là, j'ai passé le confinement entier qu'avec Rémi. Et je suis hyper heureuse. C'est encore mieux qu'avant, en fait, entre nous. On se grave rapprochait encore plus parce qu'on se voyait quelques heures dans la journée. Quelques heures le matin, quelques heures le soir. Et après, on se voyait, bien sûr, le week-end. On était tout le temps ensemble. Mais je veux dire, là, on a pu vraiment parler de notre enfance, de tous les trucs. Mais parce qu'on a pas mal de temps à passer ensemble. Du coup, voilà, c'est vraiment le bonheur. C'est dans les petites choses. Et ces petites choses, la plupart du temps, c'est gratuit, en fait. C'est aller se promener, aller voir ses potes, faire la fête, faire le pique-nique et tout. Les rencontres, les relations humains, c'est tellement important. Et pendant le confinement, je pense que tous se sont rendus compte, en fait, à quel point c'est simple. Et à quel point c'est important. Et à quel point on n'était pas... On ne se rendait pas compte à quel point c'est important. Et c'est fort, en fait. En émotions, en tout. Voilà mes 10 points pour quoi j'ai kiffé de ouf ce confinement. J'espère que vous, ça se passe très bien de votre côté aussi. J'espère que demain, quand on va ressortir, entre guillemets, ça va bien se passer. On ne va pas faire une deuxième vague. J'espère que tout va bien se passer pour tout le monde, que cette connerie va disparaître et on va être tous bien, en bonne santé et ensemble, avec nos proches, avec nos potes. Voilà. Je vous envoie plein de good vibes. Je vous fais des gros énormes bisous et je vous dis à très très bientôt. Et surtout, faites attention à vous, s'il vous plaît, et à vos proches. Bisous !